Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler réparation smartphone. Parce que sous le mien j'avais des soucis pour le rechargement de la batterie. Je m'étais à charger de manière intempestive au bout de 10, 20, 30 ou 40 minutes. La charge de la batterie s'arrêtait. Donc peut-être comme moi vous avez un souci avec le connecteur de charge. Donc comment est-ce qu'il y a une application qui peut nous aider ? Donc sur Android j'utilise l'application Ampère, mais je suppose qu'il y a d'autres applications qui sont similaires. Et une fois que vous avez lancé l'application, ça va vous dire le niveau de santé de votre batterie, si elle est bonne ou pas. Le statut, c'est déchargement ou rechargement. Donc on voit qu'avec mon téléphone, je suis à moins 450 mAh. Donc mon téléphone c'est un Samsung Note 3. Je l'ai depuis deux ans, un peu plus de deux ans. Donc c'est un téléphone que j'ai acheté d'occasion. Et c'est un modèle qui est sorti en 2013. Et une fois que vous mettez votre téléphone à charger, l'application Ampère va faire son petit calcul. Et vous dire après, avec quelle intensité vous rechargez votre téléphone. Donc là on voit que maintenant, je peux recharger à 1200 mAh mon téléphone. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avec l'ancien connecteur de charge, je tournais autour des 700 mAh ou 650 mAh. Donc déjà avec cette application, vous pouvez déjà tester soit le câble de votre smartphone. Ou simplement, vous pouvez aussi tester, comment ça s'appelle encore, le chargeur de votre smartphone. Une fois que je savais que c'était mon connecteur de charge, j'ai directement ouvert mon téléphone. Donc bien sûr, je regardais sur Internet parce qu'il y avait le souci qui était déjà présent. Donc c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de smartphones, des batteries sont directement intégrées. On ne peut plus regarder comme maintenant. Donc j'ai enlevé mes 12 vis. Donc ça c'est la coque qui était maintenue pour les 12 vis. Et là on a accès à la carte mère du téléphone. Donc dans le rectangle rouge, là c'est la connexion du dock, on va dire à la carte mère. Et le fil gris que vous voyez, c'est un câble coaxial, on va dire sur le câble pour l'antenne réseau. Simplement il y a un petit trou ici, c'est pour faciliter l'emplacement du dock. Et une fois que c'est enlevé, d'un côté vous aurez l'ancien dock et de l'autre côté le nouveau. Donc à savoir qu'une fois que j'ai branché, on va dire, le câble dans le nouveau dock, j'avais des difficultés à le faire entrer alors que dans l'ancien dock, j'avais beaucoup plus de jeu. Donc la partie grisée que l'on voit sur le nouveau dock, qui était sur un espèce de plastique bleu, toute cette partie grisée, c'est une partie qui est collante. Que vous allez pouvoir maintenant mettre au fond du smartphone, ça va permettre de coller. Donc si jamais vous avez un souci avec votre connecteur de charge, ne soyez pas surpris si ça colle un petit peu. C'est normal. Et après, une fois que tout est mis, donc après c'est l'opération inverse, vous rebranchez bien le dock à la carte mère, vous remettez bien le câble réseau, et il suffit de refermer votre téléphone, et tout est OK. Donc j'ai voulu faire cette opération avant de partir, soit sur une nouvelle batterie, ou soit acheter un nouveau téléphone. Pour ce que j'ai fait, ça me suffit largement. Donc vous voyez, j'ai acheté sur ce site eBay. Donc j'ai commandé le lundi, c'était dans la boîte Taudette, le vendredi. Donc pour 5,29€, je suis assez satisfait. Donc encore heureusement qu'avec ce téléphone, j'ai pu faire, on va dire, ce remplacement du dock connecteur, parce que peut-être maintenant, ce n'est peut-être plus possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.